Bonjour tout le monde, bienvenue sur Légende. Aujourd'hui on reçoit Yann Morvan qui est photojournaliste et reporter de guerre, qui a eu beaucoup beaucoup de prix, comme quoi il a fait les plus belles photos, notamment en Afghanistan, il est parti, j'ai noté, dans plein de pays, il a fait le Liban, la Russie, etc. Il a été condamné à mort lors d'un reportage, il s'est fait aussi séquestré par le serial killer Guy Georges qui lui a fait une lettre de menace de mort, d'ailleurs, depuis sa prison, en le prévenant que ça serait le prochain à la sortie. Yann Morvan vient nous parler, mais prenez deux minutes si vous voulez pour vous abonner à notre chaîne YouTube si vous avez deux secondes, abonnez-vous, donnez-nous de la force, ça nous aide vraiment beaucoup. Plus vous êtes nombreux sur la chaîne, plus on peut avoir d'invités originaux. Donc n'hésitez pas aussi en même temps à liker la vidéo et à mettre un petit commentaire dessous. Merci beaucoup de nous donner de la force, vous êtes vraiment de plus en plus nombreux. Pareil sur Instagram, prenez deux secondes avec votre portable, Légende Média, ça nous aide vraiment fort. C'est parti avec Yann Morvan maintenant. Bienvenue tout le monde sur Légende, merci de nous retrouver, Yann Morvan, bonjour. Bonjour. Bienvenue, on se tutoie. Absolument. Tu es reporter de guerre, photographe, journaliste. Passionnant, moi j'adore tes photos. Je suis trop content de t'avoir pour que tu nous racontes un peu des anecdotes de comment tu les as prises. Tu as gagné le World Press Awards en 1984, tu as eu plein de prix pour tes photos. Le prix UGC de la meilleure photo de guerre aussi. Tu vas nous raconter l'histoire de ces photos. Tu fais des photos depuis combien de temps ? Des photos, je fais depuis 1967. J'étais tout petit, mais disons le premier sujet, c'était en 2000, en 1973. Ah là là. Tu sors plein de livres. Tu as un site internet, on peut aussi les commander, on va en parler tout à l'heure. Et tu as suivi, alors ça tu vas nous expliquer pourquoi, tu as suivi le conflit russo-ukrainien, mais du côté russe. Absolument. Tu es allé shooter les Russes avec l'appareil photo. Tu vas nous expliquer pourquoi tu as choisi d'aller les shooter. J'ai plein de questions à te poser, moi c'est hyper intéressant. On va passer à un bon moment. C'est quoi ? Ah ouais, normalement. J'ai plein de réponses. Ça dépendra de tes réponses là. C'est quoi la photo qui a lancé ta carrière ? Ou vraiment, il y a eu avant et un après ? Il ne faut pas raisonner comme ça. Je n'ai jamais... Je ne voulais pas être photographe. Au début, quand j'étais petit, je voulais être réalisateur de Peplum. Et donc moi j'allais le mercredi après-midi au cinéma, et j'étais fasciné par les filles, les types, comme ça. Je voulais faire réalisateur de Peplum. Et quand je suis venu à Paris, après, à la fac de Vincennes, on m'a dit que ce n'était pas possible. Donc je me suis mis à faire des photos à l'époque. Et donc j'ai commencé à faire des photos pour Libération. Voilà. D'accord. Ah, tu as commencé avec les photos ? Le magazine Libération, je l'ai vendu sur le numéro zéro avec Sartre. Je l'ai vendu sur le campus. Ça, c'était à Nice. Et après, à Paris, j'ai commencé à travailler pour Libé, à faire des photos de manifs, des choses comme ça, etc. On va parler juste de ta photo où tu as remporté. Donc là, on vous l'affiche à l'écran. Le World Press Awards en 1984. Qu'est-ce que c'est ? On voit qu'il y a un bébé qui est porté. Alors ça, c'est cette photo qui a été prise en novembre 1983. C'était un attentat à la voiture piégée dans la partie Hezbollah du Liban. C'était chez la communauté chiite, donc dans le sud Liban. Et donc tous les jours, il y avait des explosions, des choses qui sautaient, des guerres. Donc moi, j'ai couvert ça pendant à peu près 4 ans. La petite fille était assommée ou elle est décédée ? Les gens, la photo a été faite. Quand il y a des choses comme ça, vous êtes un peu, je dirais, comme terrassé. C'est-à-dire, il y a le bruit, il y a les sirènes des voitures, les gens qui hurlent. Et là, tout à coup, je me souviens, je pense que j'ai marché sur un cadavre à un moment, parce que c'était spongieux, on ne sait pas. Vous avez votre appareil, vous réagissez un peu comme d'une manière pavlofienne. J'ai entendu qu'ils venaient de l'immeuble, des hurlements et des gens qui criaient « Allah, Dieu est grand, Dieu est grand ». J'ai pris mon appareil photo et tout d'un coup, ces gens sont sortis avec ce bébé qui était mort, qui le présentait comme ça en disant « Dieu est grand », etc. Et donc, j'ai appuyé sur le bouton, j'ai fait une rafale, c'était un appareil avec un moteur. Donc, j'ai fait une vingtaine de photos. Et là, je suis rentré immédiatement, je suis parti. Parce que c'était quand même très insupportable. J'imagine que ça ne doit pas être facile parfois de voir ce que tu vois. Et le prix EGC de la meilleure photo de guerre ? C'est le Liban. C'est le Liban aussi ? Octobre 83, c'est le fameux attentat de Raqqar. C'est là où les Français, finalement, c'est l'Iran, a fait sauter le quartier général français et américain. C'est un soldat français qu'on voit ? Oui, oui. Là, il y a le drapeau français. Béré Rouge, c'est un parachutiste. Et donc, on est au sommet d'un immeuble qui faisait huit étages. L'immeuble s'est écroulé. Et je suis arrivé après tout le monde. Je me suis assis. On est en octobre. Je suis arrivé à Beyrouth en mars. J'avais fait tout un tas de guerres, etc. J'étais fatigué. C'était insupportable. Au quotidien... Voir que des trucs comme ça, ça doit être... Oui, oui. Et je me dis, j'en ai assez. Ça suffit, quoi. Je veux dire, un truc qu'on ne sait pas. Les gens hurlent de partout. Les sirènes, des cris. C'est infernal. Et à ce moment-là, je vois une agitation en haut de l'immeuble. L'immeuble faisait huit étages. Et là, on devait être à peu près au rez-de-chaussée. C'est-à-dire qu'il s'était écroulé comme ça. Comme un château de cartes. Comme un château de cartes. Un chien qui... Les gens grattent, etc. Et miracle, il y a ce soldat qui était vivant. Qui était français ? Qui était français. Et donc, ça, c'est son pote qui lui tient la main. Parce qu'on ne savait pas s'il allait... Il pouvait s'écraser sur lui. Donc, c'était inespéré. C'est-à-dire que les sauveteurs sont venus. Ils ont étayé. Ils l'ont sauvé ? Ils l'ont sauvé. Oh là là ! Ils l'ont sauvé. Et il était peut-être au huitième étage à ce moment-là. On n'a pas le nom de... Si, si. Il n'a jamais voulu que je le rephotographie. Pour lui, bon, c'est ce qu'on appelle... Il était traumatisant, quand même. Ah oui, un post-trauma, là. Ah oui, grave, oui. Il a quitté l'armée. Il n'a jamais voulu. Moi, je voulais le revoir. Et puis, le photographier, il n'a jamais voulu. Ah, c'est vrai ? Ouais, non, non. C'est vrai que toi, tu dois avoir des trucs, quand même... C'est une photo emblématique, disons, pour l'armée. Parce que ça montre à la fois... Cette image, elle est symbolique à plusieurs titres. Bon, d'abord, la guerre, la violence, la mort. Et puis, la camaraderie, la fraternité. Après, tu as fait des photos... Tu as fait une photo de Diana, qui est très connue. Ouais, Lady Di. Lady Di, c'est une photo qui t'a rapporté de l'argent ? Qui t'a permis de... Pas du tout. Non ? Elle a sauvé ma carrière. Je tiens à remercier post-mortem Lady Di. Sinon, j'aurais arrêté de faire ce métier. Car à l'époque, je travaillais pour une agence qui s'appelait Sipa. Et j'étais en balotage. Parce que, disons, que j'étais un peu... Moi, j'ai commencé en faisant les blouss en noir. En faisant des photos de Rockers, de Hells Angels, etc. Et puis, j'ai toujours continué à faire, disons, les marginaux. Bon, alors, c'était les punks en Angleterre. Et là, j'étais parti pour faire les émeutes à Brixton. En 81, il y avait les quartiers, disons, noirs de Londres. Et il y avait eu des émeutes énormes à Brixton. J'étais parti pour ça. Et dans la foulée, il y avait le mariage de Lady Di. Et on m'avait dit, écoute, t'es gentil, avec tes histoires de mômes, là. Nous, on veut du people. Les agences fonctionnaient, gagner de l'argent avec du people. C'est-à-dire avec des stars. Oui, bien sûr, pour les magazines. Pour les magazines. Ils m'ont dit, tu nous ennuis avec tes histoires sociales, etc. Nous, on veut du people. Bon, il y a Lady Di qui arrive. T'as un terrain bon, sinon de fous dehors. Alors, bon, moi, Lady Di, ça me passe au tour. Et je me dis, bon, Yann, là, franchement, il faut que tu fasses quelque chose. Parce qu'il ne faut pas que tu t'arrêtes en si bon chemin. On est en 80, quoi, j'ai 26 ans. Et on m'appelle, on me dit, ben voilà, il y a tes collègues qui vont venir. Ils venaient dans des grosses CX de 1200, hôtel 3 étoiles. Et t'as un terrain bon, mon gars. Et il me donne la place la plus pourrie sur le chemin de Lady Di. Et là, moi, je me dis, je ne peux rien faire. J'avais un 400 mm. Et je me dis, je vais faire un portrait. Non, ce n'est pas un zoom. Je n'ai jamais fait de zoom. C'était un téléobjectif. Je vais dire, je vais essayer de faire quelque chose. La chariote arrive, là, et je commence à photographier. Lady Di, elle me regarde, me fait un signe à l'intérieur, gros plan. Et cette photo, elle a fait le tour du monde. Alors, ce qui était formidable... Mais ça ne t'a pas rapporté d'argent ? Ah non, parce que j'ai payé les bagnoles, les hôtels de mes collègues qui n'ont rien foutu. Mais j'ai gardé ma place à l'agence. Le patron, qui était turc, qui s'appelait Goshin, c'est pas Youglou, est venu me voir. Il dit, c'est formidable, tu as fait très belles photos, tu peux rester avec nous. Ah, c'est vrai, tu as prouvé ta qualité ? J'ai prouvé que j'étais aussi faire du people, du showbiz. Et donc, leur apporter de l'argent à eux, en tout cas, quelque part. Ils étaient contents. Ils ne m'aimaient pas plus. Et tu as suivi le conflit Russie-Ukraine, mais tu es parti du côté de la Russie. Je suis parti du côté de la Russie. Pourquoi ? Parce que j'avais déjà été du côté russe en 2017. J'avais été dans le Donbass avec les séparatistes. Et donc, là-bas, j'avais rencontré, pas les Russes, mais les Ukrainiens séparatistes. Et ils m'avaient baladé sur le front. J'ai publié un livre énorme qui s'appelle « Champs de bataille ». C'est 15 ans de travail, à peu près. On voit, c'est fait avec un appareil photo grand format, où on voit 35 pays où il y a eu des guerres. Parce que l'histoire du monde, c'est l'histoire des guerres. Et j'avais offert ça au chef de la communication, qui est devenu, entre-temps, directeur de l'information dans le Donbass. Et quand je lui ai demandé « Est-ce que je peux venir ? » Là, cette année, il m'a dit « Tu peux venir. J'aime ton travail, tu peux venir. » Et j'ai eu cette chance, c'est-à-dire de pouvoir aller de ce côté-là, parce que j'avais déjà été auparavant. Et tu passes par où ? Parce qu'on ne peut plus aller en Russie un soir. Si, si tu peux aller en Russie, tu peux aller en Russie. Bien sûr que tu peux aller n'importe où, de toute façon, d'une manière officielle ou officieuse. Et comment on fait ? C'est une vraie question, toi, tu le sais. Mais moi, je ne le sais pas. Il n'y a plus de liaison d'avion ? Si, si. Il y a Paris-Istanbul, Istanbul-Moscou. Ah oui, tu fais juste un stop, finalement ? Tu t'arrêtes à Istanbul et là, tu prends Istanbul-Moscou. Mais il faut un visa ? J'ai eu la chance d'avoir un visa journaliste, au feeling. Franchement, en faisant le siège de l'ambassade, ils n'ont pas compris. Comme c'était la guerre, ils sont un peu perturbés. Donc, vous arrivez, j'ai eu un visa coup de bol de journaliste pour aller en Russie, alors qu'ils n'en donnaient très peu. Et quand je suis arrivé à Istanbul, là, j'avais un ami qui était un oligarque russe, d'un ami qui m'a logé. Et là, j'ai dû prendre un train pour aller à Rostov sur le don qui durait 16 heures. Et ça, c'était formidable. Les trains russes sont incroyables. Et ces gens étaient charmants. J'étais dans le train, j'allais à Rostov. Rostov, c'est juste la grande ville avant le Donbass. Avant l'Ukraine ? Avant l'Ukraine. Et ils me servaient à manger, etc. Et on parlait. Ils me disaient, c'est formidable la France, etc. Arrivé à Rostov, là, ils m'ont mis dans une cage, les Ukrainiens. Dans une cage ? Oui, dans une cage. Dans une cage pendant 6 heures pour vérifier que je n'étais pas un espion, quelque chose comme ça. Et j'ai les photos, d'ailleurs. Et là, j'ai attendu. Et au bout de 6 heures, quelqu'un avait dû me voir, qui a téléphoné à l'information. Et là, il y avait mon pote Denis. Et donc, tu es passé par l'Ukraine. Est-ce que tu dis, les Ukrainiens m'ont arrêté ? C'était les Ukrainiens séparatistes. Ah oui, d'accord. Si j'y retourne demain, j'aurai plus de problèmes, puisque c'est la Russie. Ah oui, la partie Donbass est devenue russe. Oui, tu avais un checkpoint ukrainien séparatiste. Et donc, il fallait un visa, il fallait une autorisation. Séparatiste, ça veut dire qu'ils ont envie de devenir russe ? Ou de se séparer ? Alors, un peu d'histoire. Ce n'est pas clair pour tout le monde. Donc, il y a toute une partie qu'on appelle russophiles en Ukraine. L'Ukraine, c'est l'Est et l'Ouest. Et puis, c'est vraiment des communautés différentes. Donc, à l'Est, on a une partie russophile, où il y a la guerre actuellement, où les gens se battent au quotidien, qui est pro-russe, et qui a fait sécession avec le reste de l'Ukraine, à partir de Maïdan en 2014. Et ces gens-là ont créé une république autonome. On va dire, par exemple, l'Irlande du Nord serait une république autonome. Ou si demain, les Corses font sécession, ils diraient, nous, les Français, vous êtes gentils, mais il faut un passeport, il faut rentrer chez nous, etc. Donc, tu arrives là-bas. Donc, j'arrive là-bas. Et là-bas, on me dit, écoute, tu es venu en 2017, tu es un gentil garçon. Il ne faut pas dire du mal de nous, parce qu'on est gentil, donc ça, c'est les Russes. Donc, j'arrive, tu as les séparatistes, c'est-à-dire les Ukrainiens pro-russes, et tu as les Russes en même temps. Les Russes sont rentrés, tu as les chars, tu as tout, etc. J'ai eu cette chance de pouvoir aller avec les séparatistes sur le front aux Russes. Et là, j'ai été mélangé avec l'armée russe. Il y a toutes les photos, il y a tout plein de photos improbables. Et là, tu as été à Mariupol ? Oui, j'étais à Vostal, là, je suis dans Mariupol. Alors, on voit, c'est vraiment, de toute façon, il n'existe plus de ville, quoi, c'est vraiment... Ça, c'est d'honnête, ce que ça, ça, c'est le truc. Les noirs et blancs, c'est en 2017. Tout ce qui est couleurs, c'est maintenant. Ah oui, d'accord, OK. C'était choquant, ce que tu as vu, tu disais, il y avait des cadavres partout. Moi, le problème, c'est que ça fait à peu près le douzième conflit que je fais. Donc, je suis un peu... J'ai un peu l'habitude. J'ai commencé en 80. En 80, j'ai fait la guerre en Irak. C'est triste à dire, mais disons, c'est mon quotidien. En général, je ne photographie pas les cadavres. Je n'aime pas ça. J'avais des confrères qui aimaient photographier les cadavres pour monter l'horreur de la guerre. Mais au bout d'un certain temps, c'est un peu répétitif. Donc, je me suis retrouvé à Mariupol. Alors, ce qui était incroyable, c'est qu'on aurait dit une ville qui aurait été complètement atomisée. Mariupol... Ça fait vraiment comme s'il y avait une bombe à tomber qui était au-dessus. Ah oui, vraiment. Quand on voit les images d'Hiroshima et Nagazati, c'est... Ça ressemble à ça. C'est copié-collé, oui. Il n'y a plus que des squelettes d'une partie des immeubles. C'est incroyable. Comment ça se fait ? Ils ont bombardé, bombardé, bombardé... Ils se battent entre eux. Je veux dire, une guerre, c'est comme ça. Je veux dire, il y en a un qui... Quand j'y étais, les Ukrainiens qui étaient dans Avostal, c'est le consortium sidérurgique qui était entouré encore, ils tiraient... C'est une énorme musique. Ils tombaient à 500 mètres, il y avait des snipers, etc. Donc, vous avez les départs, les arrivées, etc. Et à la guerre, c'est quand même un métier. Vous avez l'habitude... Quand il y a un départ, un départ de but, vous comptez. Et vous comptez d'une manière militaire. C'est-à-dire 311, 312, 313. Il y a plusieurs façons. Ça, c'est les vraies secondes. Et après, plus... J'étais avec la télé russe. Moi, ils m'avaient mis avec la télé russe, il y avait que des Russes. Et ils avaient peur, les Russes. Et je leur disais, vous comptez, en anglais. Et je dis, si vous comptez plus, c'est que vous êtes morts. C'est-à-dire que le but n'est en question. Mais 311, 312... Ça, ça fait une seconde, 311. Ah, de dire 311, 312. Si tu dis 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est pas bon. Ça fait pas une seconde. Ça fait pas 5 secondes, 1, 2, 3, 4, 5. Ça fait 2 secondes et demie. À la guerre, ce qui est très important, il faut être très, très précis. Parce qu'entre un obus qui tombe, vous entendez 3 secondes et 2 secondes, vous avez à partir en courant. C'est très, très technique. Ce sont des matériaux très techniques qui tirent d'une manière très précise. Comme par exemple, le mortier. Et le mortier, le tube, à force de tirer, il se décale sur la gauche. Donc, si vous savez qu'un mortier vous tire dessus, vous courez à droite. Attends, c'est marrant, ça. Il faut connaître, ça. Voilà. Donc, par exemple, moi, je suis arrivé sur ce qu'on appelle le no man's land. Le no man's land, c'est entre deux armes. Et là, s'il n'y a plus de bruit du tout, s'il n'y a plus d'oiseaux, s'il n'y a plus rien, etc., vous ne bougez pas. Ça veut dire que vous avez des snipers, des trucs comme ça. Les animaux sont les premiers à vous informer de ce qui se passe autour. Et donc, en général, dans ces combats-là, il y a énormément de snipers, surtout que ce soit les Russes ou les Ukrainiens. Vous, vous avez quoi marqué sur vous ? Ah, moi, je n'ai rien. Vous n'avez pas marqué presse ? Ah, non, non. Alors, en général, j'essaye de ne pas avoir... Là, ils m'ont obligé, ça, c'est nouveau, depuis quelques années, à vous mettre un gilet pare-balles, et je déteste ça. Pour une raison très simple. Le gilet pare-balle, vous protégez si vous avez des éclats d'obus. Alors, un obus, en général, quand il tire du gros calibre, vous êtes mort par le souffle. Vous avez les poumons qui explosent. Après, il y a la chaleur, c'est-à-dire de chaleur. Et après, vous avez les éclats. Les éclats viennent en trois. Alors, si vous avez un gilet pare-balles et que les éclats tombent à peu près au milieu, ça peut vous sauver. En revanche, une balle qui rentre dans un gilet pare-balles ne ressort jamais. C'est-à-dire qu'elle se balade. Donc, le gilet pare-balles, c'est un plus et un moins. Ça dépend de comment ça... Ça dépend de comment ça tombe. Et c'est très lourd. Il y a marqué presse ou rien du tout ? Non, moi, je ne marque pas presse. Pourquoi ? Vous êtes entre deux fronts. Est-ce que ce n'est pas mieux de marquer, les gars ? J'ai mes boîtiers, ils voient mes appareils photos, ils se doutent. Et puis, c'est lourd, un gilet pare-balles. Et puis, bon, moi, je suis vieux maintenant. Je veux dire, pour courir le 100 mètres en quatre secondes, je veux dire, avec un 20 kilos sur le dos plus qu'un casque qui vous... On vous a déjà tiré dessus ? Ouais, ouais. Une fois, j'ai eu une balle qui est arrivée là, à peu près. Un peu à 20 centimètres en haut. Ça devait être un sniper. Non, ça, c'était au Liban, ça. Donc, parfois, ils ne voient pas les appareils photos. Ou alors, ils n'en ont rien à foutre. Parce que tu étais dans une tranchée. Les mecs qui tirent, vous avez des sacs de sable. Et puis, je devais avoir... Moi, je suis un peu rock'n'roll. Je ne rentre pas, etc. Je n'aime pas trop. Ce n'est pas question d'aimer, là. Donc, je suis un peu le ravi de la crèche. Et comment tu les as trouvés, toi, du côté russe ? Qu'est-ce que tu en as pensé de voir comme ça, les deux côtés, finalement ? Tu sais, c'est des soldats, quoi. Je veux dire, les soldats, ils se battent. Ils ne savent pas... Bon, à part les chefs, le reste, tu les mets là. Tu te bats pour ton pays, pour ta patrie, pour ta religion. Et ils se battent. Et puis, ils n'ont qu'une envie, c'est de s'en sortir. Le pire qui est mourir, ce n'est pas très important. Le pire, c'est les mines, c'est ces choses-là. J'ai fait un livre sur la guerre des mines. Qui mutilent, sans tuer. Et les mines, c'est une véritable... C'est une écologie, je dirais. Parce qu'il y a des mines à un pied, des mines à la jambe sous le genou, des mines sous l'en... Non, mais il y a... Est-ce qu'il faut mieux un soldat blessé qu'un soldat mort pour les ennemis ? Un type qui a perdu le pied. Eh bien, voilà. Il y en a deux qui... Il faut des aider les infirmières. Ça, c'est les Chinois. Les Chinois étaient géniaux. Parce que quand j'ai fait la guerre au Khmer, au Cambodge, au Vietnam, ils savaient exactement comment ils pouvaient ralentir une armée, etc., en fonction des mines. Parce que vous avez déjà deux types qui portent le brancard, un autre qui est avec le... Pour la transfusion, ça c'est trois. Plus le type par terre, etc. Alors que votre armée, s'il y a 10 000 mecs, il n'y en a plus que 3 000 qui se battent. Eh... Et donc ça aussi, c'est des techniques de guerre. Et quel est le truc que tu as vu qui t'as le plus marqué, justement, en Russie ou au Donbass ? Est-ce que c'est un soldat qui se met à pleurer, qui te parle, qui a envie de rentrer ? La chose que j'ai trouvée un peu incroyable, c'est que j'étais derrière l'aéroport, sur le front, et j'arrive... Bon, ils étaient planqués, il y avait la roulotte, etc. Et là, il y a un type qui vient me voir, blond, comme ça, un peu costaud, et qui me dit... Ah, vous êtes français ? Moi, j'adore la France. Il dit, viens manger la cacha. La cacha, c'est le truc russe, un peu, qu'il mange. Là, il y avait une roulotte, mais un truc à l'ancienne, avec... En zone de guerre ? Oui, oui, avec à l'ancienne, avec du truc, et puis des gamins qui doivent avoir 16, 17 ans, qui faisaient à manger avec des patates et tout. Et là, ils me servent un bol en me disant la cacha. Et je dis, vous venez d'où ? Il dit, j'étais en Syrie, c'était mieux, il faisait plus chaud. Oh là là ! C'est le colonel. Et c'est des gamins, enfin, c'est des jeunes. Ils sont sympas, je veux dire, c'est des mecs qui sont là, on les met là, je veux dire, le problème, c'est les dirigeants, le problème, c'est Poutine, c'est pas les Russes. Et est-ce que tu es jugé par les autres photographes, par la presse, le fait d'aller du côté russe ? Est-ce qu'il y a une espèce de truc comme ça ? Ça fait 50 ans que je fais ça, donc on sait que j'ai pas de parti pris. Moi, je suis pas pro-russe, je suis pas anti-russe, je suis pas pro-américain, bon là, c'est une guerre entre les Russes et les Américains. Donc, moi, j'ai deux enfants aux Etats-Unis. Pour toi, c'est une guerre entre les Russes et les Américains ? Oui, tout à fait, oui. Dans quel sens ? C'est intéressant pour... Je vais pas faire un développement... Non, 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 mais en 10 secondes, mais c'est très compliqué de résumer. La cible des Américains, c'est la Chine. Je veux dire, c'est le vrai conflit, six conflits il y a, c'est entre l'Amérique et la Chine. Et affaiblir l'Europe et la Russie, ça leur permet d'avoir le quartier libre pour la prochaine vraie guerre. Six guerres il y a, qu'on n'espère pas. Donc, à la fois, la Russie, là, est dépendante de la Chine, actuellement, pour l'argent, etc. Alors que tout cet argent qu'on leur donnait avec le gaz, ils n'en ont plus. Donc, ils sont... Les Chinois ont depuis belle lurette une vision sur... Ils ont 4800 kilomètres de frontières. Et donc, là, il y a des territoires, c'est le plus grand pays du monde, la Russie, qui pourraient récupérer pour leur 1 milliard 400 millions d'individus. Il y en a que... Ils sont... Je ne sais plus combien de... 140 millions en Russie. Oui, ils sont beaucoup moins. Ça fait de la place. Et en même temps, affaiblir l'Europe. Renforcer le pays, l'Europe de l'Est par rapport à l'Europe du Sud. Nous, on fait partie de l'Europe du Sud, avec Hongrie, Roumanie, Lettonie, etc. Et Tchécoslovaquie. Et en même temps, affaiblir l'Europe et affaiblir la Russie. Toi, tu penses qu'il peut y avoir une guerre mondiale, là, dans tout ce que tu as vu, ressenti ? Franchement, le pire est à venir. Moi, je ne pense rien. Moi, je suis depuis 50 ans en train de photographier, de raconter, d'écrire des choses qui me semblent de plus en plus inimaginables. À la fois, des individus. Là, je regarde sur les... J'ai travaillé beaucoup aux Etats-Unis, par exemple. C'est un pays qui me fascine parce que c'est un peu un... Comment s'appellent ? Les extraterrestres, les Américains, par rapport aux Européens. Donc, j'ai fait énormément de sujets là-bas. J'ai envie d'y retourner. Je voudrais faire un énorme livre sur l'Amérique. Je regarde un type, par exemple, de Montpellier qui se transforme en alien, qui est homme lexique. Je regarde des choses incroyables qui se passent. Ça s'est toujours passé comme ça en Amérique. Je regarde l'obésité, 30%. Et le pire aussi, ce que je vois qui est très, très inquiétant, c'est la dématérialisation. C'est pour ça que je fais des livres, moi. Parce que des livres, c'est du papier. On est quand même la civilisation de la Bible, du papier. Et je vois la dématérialisation et la déshumanisation des gens. C'est-à-dire qu'on se parle à travers écran, à part des téléphones. Les gens sortent de moins en moins. On le voit, par exemple, les restaurants, il y a moins en moins de gens. Les théâtres, il y a moins en moins de gens, etc. Est-ce que tu as déjà eu des pressions d'un État ou de quelque chose, d'un parti politique, de quelque chose pour ne pas sortir une photo ? Non, jamais. Jamais ? Jamais, jamais, jamais. Mais bon, je suis devenu quand même peut-être un spécialiste. J'attends. C'est-à-dire que je ne montre pas tout de suite et j'attends. C'est-à-dire que tu gardes des photos ? Ah oui, j'ai des photos que je ne montrerai pas. Des photos de gens qui sont dans des situations... Je n'aime pas faire du mal aux gens, même s'ils font des bêtises. Et donc, j'ai des tas de photos. Parce que vous savez, un type qui a 20, 25 ans et aujourd'hui qui est homme politique, etc. et qui se retrouve en train de faire le salut nazi, 25 ans. Bon, je ne sais pas, il est peut-être bourré ou il fait n'importe quoi. Mais aujourd'hui, il a eu un poste au gouvernement. Vous n'allez pas montrer cette photo. Ce n'est pas mon genre. Ah oui, tu as une photo comme ça sans dire de qui ? J'en ai, j'en ai. Non, non, jamais. Ça, c'est pas mon truc. Je ne suis pas un délateur. Et toi, tu n'es passé pas loin, pour le coup, en Libye. Tu étais condamné à mort, c'est vrai ça ? Libye, non. Libye, je suis sorti in extremis, mais c'est au Liban où j'ai été condamné à mort. La preuve, je suis toujours mort. Oui, oui, j'étais comme espion israélien. Dans les pays arabes, je dis que vous êtes un peu avec un appareil photo et un peu, vous êtes un espion israélien. Ça, c'est la base. Il t'a arrêté ? Qu'est-ce qui t'est arrivé ? Anta Jelsus Israël. Ça veut dire tu es un espion israélien. Ça, c'est pas bon. Quand vous entendez Anta Jelsus Israël, ça, c'est pas bon. Ils m'ont arrêté à Tripoli, dans le nord-Liban. Les frères musulmans, j'ai eu un, comment ça s'appelle ? Un procès ? Un procès, ouais. Et là, bon, alors là, ils m'ont fait un truc incroyable. Parce qu'ils sont très au courant. On pense toujours que les autres sont des arriérés débiles. Mais c'est pas vrai du tout. Vous avez en face de vous des gens qui sont très sophistiqués. Par exemple, au Hezbollah, moi, j'ai rencontré des chefs du Hezbollah, des mecs qui avaient fait dix ans d'études à Harvard. Non, non, c'est pas des abrutis du tout. Et nous, comme on a notre égocentrisme occidental, on pense que toi, bon, mamadou, toi, à toi, comprendre, etc. Ça marche pas du tout comme ça. Les mecs, ils savent très bien, ils connaissent tout, toutes nos filières, nos services de renseignement, etc. Et là, ils m'ont fait un truc. C'est qu'ils ont pris un sac photo. Dedans, il y avait trois boîtiers, puis des bouchons de cul, ce qu'on appelle des bouchons d'optique, des films. Ils ont tout mélangé. Avec d'autres, ils ont dit, maintenant, tu retrouves tes appareils de photos. Parce que les espions qui sont passés pour des photos, ils connaissent pas. Ils connaissent pas. Et donc là, j'ai dû refaire mon Lego d'appareil de photos. Donc là, il y a eu des suspicions comme quoi, no jail source Israel. Et après, donc j'ai eu un interrogatoire et mon chauffeur, qui était un espion sunnite, Ali Mehdi. Non, Mehdi Mehdi. Ça, c'était le frère qui chitte. Un espion. Parce que c'est tous des espions. Et donc, il est venu témoigner comme quoi j'étais pas un espion. Ça faisait deux mois qu'il travaillait avec moi et qu'on avait risqué notre vie et qu'on était à Beyrouth Ouest, etc. Donc, il y a eu quand même un témoin de ma... Mais t'es quand même condamné à mort. Bon. Et là, ils me disent, voilà. Alors là, c'est terrible. Alors, il y a quelque chose qu'il faut savoir, c'est la peur. Ça, c'est... On va parler de la peur. Les gens, les gens qui disent, moi, j'ai peur. Non. Non, c'est pas vrai. La peur, c'est quelque chose... La vraie peur, avant de mourir, c'est un truc qui est très particulier. Et ce que j'en sais, puisque j'ai vu des gens avant de mourir, c'est que chacun réagit différemment. En général, bon, il y a des gens qui urinent sur eux ou qui défaquent ou qui hurlent, qui crient. Moi, j'ai... Avant l'exécution, donc, ils m'ont... Avant ton exécution ? Ils avaient prévu le peloton. Mais non. Et si. Ah oui, donc t'es condamné, t'as un procès. Donc là, ils m'aspergent de patchouli, apparemment, parce que j'étais impur. Donc impur, donc ils me mettent du parfum sur moi. Les types étaient crânes rasés avec des versets du Coran ici tatoués sur le crâne. Attends, attends. Donc tu passes devant, juste pour comprendre, t'as un procès-procès ? C'est-à-dire que t'es debout et t'es dit... Il y a trois types énormes, habillés tout en blanc, avec des barbes comme ça, ici des Ceinturons et des Kalachnikovs et qui font le procès. C'est le procès. Donc tu sais que t'as perdu d'avance ? Moi, je me bats jusqu'au bout. Et là, donc mon chauffeur, Mehdi, Mehdi, pardon, ça c'est après son frère, Mehdi, Mehdi vient et dit non, lui, il n'est pas en arabe. Il dit moi, je travaille pour les sunnites, machin, etc. Bon, il est avec moi, il est sérieux, il travaille pour Newzweek, c'est pas un espion, etc. Ils me font le plan des boîtiers, ça, je réussis. Donc, ils m'aspergent quand même de patchouli. Là, je commence à flipper. Tu dis ça pue, là ? Ah, je dis c'est pas bon. Et là, j'ai appris vraiment comment je réussis. Je me mets à transpirer. J'ai dû perdre deux litres d'eau. Comme ça, je me mets à transpirer. Et puis, il y a un truc incroyable. Mais ils te disent, on va vous tuer ? Il dit oui, tu es un espion, on va t'exécuter. On va t'exécuter. À côté, il y avait des types de l'ALP. C'était les Palestiniens, mais anti-Arafat, qui étaient à côté, qui attendaient. Parce qu'ils voulaient récupérer le matos. Mais non ? Ouais, ouais, ouais. Ah non, c'était flippant. Oh, waouh. Plus grosse peur de ta vie, là ? Très peur. Et alors là, je me mets à transpirer, puis complètement... Amorphe ? Amorphe. Et là, je comprends, quand je vois les mecs se faire décapiter. Et je comprends, c'est comme un animal. Et aujourd'hui, quand je vois une vache, un cheval, un cochon qu'on emmène à l'abattoir, je sais exactement ce qu'il ressent. Et alors, t'es là. Bah, t'as... Alors, il y en a, je vois dans des films où ils font des coups de karaté, paf, des satios, machin, etc. Je dis, bravo les mecs. Donc, tu te mets à flipper, amorphe, tu te jettes du parfum ? Ouais. Et là, ils parlent entre eux, les trois, à un moment donné, et il y en a un qui me dit, écoute, on te fait une proposition, on te gratie à une condition, tu deviens musulman. Et là, je lui dis, aucun problème. C'est comme vous voulez. Et là, j'ai eu du mal. Parce qu'il fallait, trois fois, pour être musulman, il faut dire, je sais par cœur, laïllà illallah Mohamed Rasulallah. J'avais tellement peur. Ils se sont mis autour de moi, les trois, comme ça. Ils se sont mis à danser et à chanter autour de moi. J'étais au milieu. La scène improbable. Il fallait que je répète ça. J'avais tellement peur que je faisais laïllà illallah et il me disait, non, tu répètes. Laïllà illallah Mohamed Rasulallah. Et moi, je faisais laïllà illallah comme ça. J'ai réussi à le dire trois fois. Et là, ils m'ont dit, c'est bien. Là, il y a le type des Palestiniens de l'ALP, le commandement général Arabique Jibril qui est venu me voir. Il m'a dit, putain, on va te choper à la sortie, on va te tuer, on va tout te piquer. Et là, j'avais... Ça fait une grosse journée. Ça commence à faire une grosse journée. c'est pas fini. Et là, j'ai Mehdi, Mehdi, j'ai dit, putain Mehdi, il faut qu'on se casse. Il m'a dit, en revenant, on s'attirait dans tous les sens. C'est du mortier, etc. Il y a trois mecs sur la route comme ça qui s'arrêtent. C'était des Palestiniens de l'ALP. Et ils me disent, vite, vite, on veut monter dans la voiture, vite, vite, la voiture. On s'arrête, on les met dans la voiture. Les autres nous ont vus, ils tirent au mortier, la voiture a explosé. Le mortier est tombé tellement mal que la voiture, elle a explosé. Il n'y avait plus rien dessus. On roulait un peu, on aurait dit, comme dans le corneau, je ne suis plus dans la belle américaine. Juste le volant, mon chauffeur, on est arrivé. J'ai donné une conférence de presse et je dis, bon, je rentre en avion. Et tu as quand même eu envie de retourner dans les zones de guerre après. Je pense que tu n'as pas vacciné. Tu sais, à un moment donné, tu n'as pas le choix. Parce que c'est un métier où on dit, j'étais bon, j'étais bon, j'étais bon parce que j'avais les prix, machin, les matchs. Il y avait beaucoup d'argent. Non, mais au-delà d'être un grand photographe, on le sait. Ce n'est pas un grand photographe. C'est le... Si, si, parce que tu es reconnu maintenant pour des belles photos. Mais si tu as quand même envie d'y retourner. Mais non, tu n'as pas envie. Parce que tu n'es pas obligé. Tu es obligé. Pour l'agence, l'agence, le mec qui vient te voir, il te dit, mon pote, c'est toi qui fais gagner du pognon. Alors, on t'a donné ta chance, tu y vas. Oui, mais tu peux dire non, il y a toujours moyen de trouver autre chose. C'est quelque part aussi, tu y trouves aussi un équilibre, quelque part. Il y a quelque chose à l'intérieur de toi qui te dit, il faut y aller. Ça n'a rien à voir. Après, c'est dans ta psychologie. Est-ce que tu peux y aller ? Est-ce que tu ne peux pas le faire ? Moi, je suis peureux. Je suis peureux de base et pas courageux du tout. Donc, si tu veux, c'est comme... Ça ne se voit pas. Non, mais c'est comme tous les feignants. Tu sais, les feignants, c'est les plus grands travailleurs. Je veux dire, à chaque fois, je dis, putain, tu es une super merde, vas-y. Montre que tu es un homme, etc. Mon père, il m'a toujours dit, t'es un bon à rien, t'as juste le cul bordé de nouilles. Tu ne réussiras pas. Je dis, vas-y, vas-y, tu peux y aller. Tu peux le faire. Et voilà. Et bon, jusqu'à présent, ça ne s'est pas trop mal passé. La guerre, c'est quand même... Quand on connaît un peu, et puis moi, j'en ai fait pas mal, c'est pas du tout comme on voit dans les films. Parce que quand vous allez mourir, vous ne le savez pas. Et puis, je veux dire, il y a de l'adrénaline. Alors, il y a ceux qui ne peuvent pas faire la guerre. C'est un boulot. Reporters de guerre. Il ne faut pas avoir d'imagination. Parce que moi, j'ai vu des confrères qui n'avaient plus de jambes, qui n'avaient plus rien, sauter sur les mines. J'ai vu, il y a quatre ans, j'ai déjeuné avec un pote. On s'était rencontrés pendant la guerre civile en Ouganda, 86, qui repartait, il avait quatre mômes, et il repartait en Syrie. Il me dit, c'est ma dernière mission. Il est mort. Quinze jours après, sauter sur une mine avec la nana de Antenne 2. Ça avait fait la une, etc. C'était accepté par les talibans, par les al-Qaïda. J'ai fait avec les talibans, avec les talibans. Ça, c'est une anecdote rigolote qui peut vous faire marrer. Attends, explique. Donc, tu es avec eux, ils t'acceptent, et donc, ils te disent... Ils ont voulu m'exécuter dans la nuit parce que je ronflais. Mais non. Ouais. J'étais dans le camp taliban et je ronfle. Voilà, il faut que tout le monde le sache, excusez-moi. Voilà, c'est le seul défaut que j'ai. Voilà, je ronfle et je me retrouve en 89. Donc, c'est les talibans à l'époque ? Je suis avec les talibans, ils s'habillaient tout en noir. Ils sont flippants de chez flippants, vraiment, les talibans. Et puis, dans la nuit, il y en a un qui vient me réveiller, il me fait... Comme ça. Et je lui dis, qu'est-ce qu'il y a ? Il fait... Comme ça. Il me sort, il fait moins 20. Et je vais rester dehors dans la nuit, etc. Après, il m'emmène sur le front. On était à Kandahar. Kandahar, c'était pris par les Russes. Ouais, ouais. Et là, dans un trou. Et là, il commence à sortir des barreaux de chaises comme ça, de shit. Il commence à fumer comme des malades. Ils avaient des lances-roquettes. Il y avait un char, un T-62, un char russe en face et qui était, je ne sais pas, à un kilomètre, quoi. Et le mec, il commence à prendre un truc et il hurlait « Allah ou Akbar ! » Comme ça. Et là, il prend son roquette et il tire le truc et il dit « youpi ! » Il s'arrête à 300 mètres. Les mecs dans le char devaient être complètement bourrés à la vodka. Ils n'ont pas bougé. Je lui dis, « Mais putain, mais ce n'est pas vrai. Mais qu'est-ce que je fais avec ces trous du cul, là ? » Défoncer, etc. Pendant la guerre. Bon, il retire une deuxième roquette qui arrive à, je ne sais pas, à 300 mètres du char. Comme ça. Finalement, le char commence à bouger. Je suis resté 10 heures dans le trou avec les cons. Parce que tu vois qu'ils se réaxent vers vous. Ah ben oui, mais tu sais, c'est long entre le moment où les mecs, ils réfléchissent, qu'on les attaque, qu'ils tirent et tout. Ce n'est pas instantané. Ce n'est pas comme dans les films à la Rambo. Et alors, pour parler d'un sujet plus proche, pour finir, tu as photographié, alors c'est assez fou, Guy Georges, le tueur en série, mais sans le savoir. Ah ben oui, quand même. Tu as permis à l'enquête d'avancer. Et c'est au début des années 90, tu photographies des squats dans Paris. 94, 95, oui. Pour Paris Match, ce qu'on appelait la fracture sociale. C'est l'époque où Chirac a été élu, donc en 95, et le pitch, c'était la fracture sociale. Donc moi, à partir de novembre 94, je revenais du Kurdistan, une connerie comme ça, si tu veux, et je faisais la fracture sociale. Et donc, je me retrouve dans des squats. Et dans ce squat, il y avait Guy Georges. Avec un flingue. Ah oui, ils étaient tous armés. Les squats à Paris. Oui, bien sûr. Ils arment partout, là. Il n'y a que dans le 17e arrondissement, vous n'êtes pas armés, encore. Et mon corps. Ce n'est pas normal. Ici, il y a les patrons, donc il n'y a pas besoin. Attends, et tu te dis, tu prends des photos et tu sais que le gars, tu ne sais pas que le gars est en série quand tu shoot, on est d'accord. à l'époque, il aurait pu en parler. Non, mais attends, ce qui est pire, c'est que j'avais un assistant puisque je faisais des photos avec une chambre 4-5, il fallait des générateurs. Ça pesait 25 kilos chaque. C'est quoi des chambres ? C'est des flashs ? Une chambre, c'est un appareil à plaques, comme ça. Moi, je fais des trucs compliqués, même la guerre, avec des appareils à plaques. Je trouve que c'est plus fun, plus difficile. Et donc, mon gars, il porte, j'avais un type qui s'appelait Salomon, un congolais, une force de la nature, et puis il se retrouve dans une sale histoire. Il était dans les squats, etc. Donc, je l'avais... Bon, il travaillait avec moi, si tu veux. Et il se retrouve dans une histoire où il est... Bon, il a quelqu'un à tuer quelqu'un. Bref. Donc, il va en prison. Donc, il va à Fran, en prison. Et là, il m'écrit de la prison. Et il me dit, Yann, j'espère que tu vas bien. Bon, pour me remplacer, tu devrais travailler avec Joe. Et Joe, c'était Guy Georges, son pote. Mais non ! Eh oui. Et donc, moi, je dis à Joe, écoute, si tu veux remplacer, Salomon, il n'y a pas de problème. Et donc, pendant 3-4 mois, il a porté les trucs. Tu as bossé avec qui, Georges ? C'était mon assistant. Oh ! Oui ! C'est quoi, cette vie ? Je ne sais pas, mais bon... Ah oui, tu as vraiment beaucoup d'anecdotes aussi. Attends, et il était comment, ce gars-là, dans la vie ? Parce qu'il a quand même, je rappelle, 7 mœurs très viols. Oui, mais il était... D'abord, c'était un dealer, puisque son truc, c'était de vendre du shit dans les squats où il était. Tout le monde l'adorait. Pour expliquer, on l'a surnommé le tueur de l'Est parisien, pour ceux qui ne connaissent pas, Guy Georges. En fait, il suivait les jeunes femmes qui rentraient chez elle. Il l'en tuait ou il l'en violait. Il a été condamné à la réduction crimine à la perpétuité en 2001, avec une période de sûreté de 22 ans. Ce qui fait... Qui peut sortir. Qui peut sortir. 2023. Je suis le premier sur sa liste. Alors justement, il y a une lettre de Guy Georges à son ami Marot. Oui. Il dit pour l'attestation, tu l'auras sans problème vu que cette pédale de Yann Morvan s'est fait un tas de thunes sur mon dos en racontant des conneries dans ses reportages. Tu te rappelles quand on l'avait engueulé après avoir fait le faux reportage pour des journalistes étrangers. Il était dans un état tel qu'il m'a fait pitié et comme un con, je l'ai invité dans une boîte pour lui remonter le moral si j'avais su. Je lui aurais mis une volée. Enfin, ce n'est pas grave, mais si par hasard tu le revoyais, dis-lui bien qu'il reste à des milliers de kilomètres de moi car il est le premier sur ma liste en sortant. Ce n'est pas cool. Et ça te fait chier qu'il sorte dans... Ça t'inquiète ? Ça inquièterait tout le monde, je pense. Oui, je pense qu'il va tuer quelqu'un. De toute façon, c'est dans ses gènes. Je ne pense pas que même... C'est condamné à mort quelqu'un ou plusieurs personnes de le faire sortir. Cela étant, j'ai deux cas de figure. Est-ce que je l'attends à la sortie pour le photographier en sortant et lui proposer un interview ? Est-ce que je fais ça ? Ou bien est-ce que je laisse tomber ? Je me pose la question. Je ne sais pas. Parce que ça, c'est une lettre qu'il a écrite il y a très longtemps ? Ça, c'est une lettre qu'il a écrite quand il était en prison. Ça doit être en 2001. Mais il est encore ? Oui, oui, en 2001. Peut-être qu'il est passé à autre chose. Lui aussi, il m'a foutu la trouille. Ils ont essayé de me tuer à la fin. Je suis parti vite fait. Ah oui ? Oui, oui. Je me suis échappé rapide. Et même sa femme, sa copine de l'époque ? Je l'ai retrouvée avec celle qui a le pistolet sur la tête. Je l'ai retrouvée il y a quatre ans. On voit la photo, on vous la montre à l'image. Ça, c'est une jeune fille qui est dans ses squats aussi. On voit le mur qui est un peu déchiré derrière, abîmé. C'était une marginale ? Oui, oui. Une nana qui est... C'est en sens difficile. C'est compliqué. Je veux dire, c'est des misérables. Il n'y a pas de jugement. Pour le coup, c'est un fait. Je l'ai retrouvé il y a quatre, cinq ans. J'ai fait une expo. Il y avait sa photo. Elle est venue. Elle fait quoi, non ? Elle a eu deux AVC. C'est une catastrophe. Je veux dire, elle faisait la Manche, Gare du Nord, etc. Non, non. Et ça n'est pas remis non plus, quoi. Non, 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 non. C'est l'addiction. Là, j'ai fait un truc sur le krach. La semaine dernière, j'étais à la colline du krach. Je fais des portraits de craqués à la chambre. J'ai fait ça, etc. Et cette société va de mal en pire. Je veux dire, la misère et des choses comme ça. Et puis, les familles disloquées, la drogue qui arrive partout. La cocaïne, par exemple. Dans vos milieux, vous êtes à la cocaïne quasiment tous. Alors moi, je n'ai jamais vu de drogue de ma vie. C'est vrai ? Oui, mais toi, c'est exceptionnel. C'est pour ça que tu fais cette émission sur les légendes. C'est une légende de ne pas prendre de cocaïne. Non, mais c'est marrant. Je l'ai dit l'autre jour à des potes. J'ai 37 ans, je n'ai jamais vu de coke de ma vie. Et tout le monde dit qu'il y en a beaucoup dans le milieu, etc. Après, je pense que ça dépend qui tu fréquentes. Mais regarde mon équipe, tu l'as vu, ça ne sent pas ça. Non, ça ne sent pas le cocaïnomane. Non, mais pour de vrai. Non, parce qu'ils sont calmes. Non, mais c'est un autre. Je crois que la nouvelle génération qui arrive, qui crée du contenu sur le digital, la nouvelle génération du cinéma, même c'est moins, je pense, de drogue qu'avant. Moi, tous mes potes à 80, il y a eu... Bon, moi, je n'ai pas eu le temps de me droguer, si tu veux, parce que comme je faisais tout le temps tout un tas de conneries, etc., etc., c'était suffisamment chaud pour ne pas en plus en rajouter, tu vois, avec des déprimes ou des montées up and down. Donc, la drogue, niaite. Et dans les années 80, les mecs, ils marchaient à la coque, à tout. Et là, ils sont tous en train de crever. En tout cas, j'encourage tout le monde à aller voir, si vous voulez, les photos d'Yann Morvan. Je mets ton lien. Merci beaucoup, Yann, d'être venu. C'est moi qui vous remercie. Racontez des tranches de vie, des anecdotes. Il y a des photos, il y a plein de belles photos. Voilà, dedans, je ne vais pas toutes les montrer. C'est la prise de Mario Paul, ça. Il y a même un ours dans une cage. Je vous encourage à aller voir archiveyanmorvan.com. Merci beaucoup, Yann. Continuez de vous abonner, les gars, à tout dans Réseau sur Légende. Merci beaucoup. Mettez des commentaires, si vous voulez, sur les photos. C'est des commentaires, un petit peu, donnez votre avis. Tout ça, on va tout lire. Petit like sur la vidéo, les gars, ça nous aide à monter dans les algos. Gros bisous à tous et à très vite.